Merci, la parole est à M. Craballe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Reporteure, je voudrais d'abord rendre hommage à mon collègue Jacques Moignard, suppléant de la Ministre Sylvia Pinel, qui intervenait dans le cadre du groupe et lui dire qu'il a fait un travail, et donc je lui succède là à cette prise de parole. L'évolution de notre société, mais aussi les prises de conscience successives sur les conditions de traitement des femmes, nous amènent aujourd'hui, par l'intermédiaire de votre rapport, la poursuite d'une marche entre pays. Au-delà de l'évolution législative et des actions très concrètes issues des plans quinquennaux, les situations de discrimination faites aux femmes et les violences intrafamiliales restent un fléau, dont l'ampleur est alarmante, votre rapport en témoigne. Victime d'homicide au sein d'un couple, une femme décède en moyenne tous les 2,7 jours en France, ça va revenir en boucle. C'est pourquoi jamais nous ne débattrons suffisamment de la question du droit des femmes et des violences qu'elles subissent. Pourtant, quand une femme est tuée, on parle toujours d'homicide, et souvent dans les médias on dit même ce crime peut être qualifié de fait divers ou de drame familial. Dans une société misogyne où les violences masculines contre les femmes sont répandues et banalisées, la haine des femmes va jusqu'au meurtre. Rappelons également que certaines pratiques culturelles prétendent que les filles valent moins que les garçons, et dans différentes cultures, la haine misogyne tue. Ces crimes passionnels ne sont pas des homicides, et en France, ils doivent être nommés des féminicides. Les mobiles et les circonstances de ces meurtres nous en donnent la réponse. Un meurtre intrafamilial survient toujours après une longue série de violences machistes, harcèlement psychologique, violence physique, viol, menace de mort. Un homme tue sa femme pour deux raisons principales, l'adultère réelle ou supposée, et la séparation. Il perd contrôle de son corps. Elle lui montre qu'elle ne lui appartient plus. Elle veut lui échapper, il la tue. Il est temps de reconnaître, tel que vous le proposez, que le féminicide est un crime spécifique, misogyne, qui doit être reconnu et jugé comme tel. Permettez-moi, madame la rapporteure, à mon tour, de citer Simone de Beauvoir, qui disait, bien sûr, « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est agir. » Alors, n'hésitons plus à dire les choses. La France a ratifié la Convention d'Istanbul le 4 juillet 2014, qui avait pour objectif de protéger les femmes contre toute forme de violence. Et pourtant, notre droit ignore encore la domination entre hommes et femmes et ne prend pas encore assez la portée misogyne des meurtres de femmes. Il est temps d'appliquer cette Convention avec une reconnaissance et une lutte efficace contre le féminicide, comme l'ont fait les pays d'Amérique latine, le premier était le Costa Rica, et puis plus près de chez nous, l'Espagne et l'Italie, ont intégré la notion de violence du genre dans leur code pénal. Oui, il faut reconnaître le féminicide dans la loi. Et puis, pour lutter contre ces violences, il faut faciliter le dépôt de plainte. Une fois qu'elle est présentée, elle ne pourra plus être retirée et une suite lui sera donnée. Et revoir la question des moyens de lutte contre les violences au sein du couple et de la protection des femmes victimes. Et comme vous le posez, madame le rapporteur, pour prévenir les droits humains, il est nécessaire de mieux assurer la prise en charge rapide et adapter des femmes victimes de violences. Et c'est bien là que le bas blesse. Au-delà de l'aspect de la formation des professionnels, je veux vous dire que ce qui se passe sur le terrain, dans l'Aine, dans ma circonscription, le lundi matin, souvent à ma permanence, nombreuses sont les femmes battues à la recherche d'un logement. C'est la double peine pour elles. Comme en Italie, imposons l'expulsion des maris violents du domicile familial et non la femme. Soutenons financièrement les victimes et puis souvent, les addictions, alcool, drogue, sont associées aux violences faites aux femmes. Sur ces aspects très concrets, interrogeons-nous sur les moyens mis à disposition des collectivités. J'y reviendrai dans ma question tout à l'heure. Sur le fond, ayons le courage de rappeler que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ce qui conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes et prévince les femmes de leur pleine émancipation. La violence structurelle à l'égard des femmes est fondée sur le genre. C'est un des mécanismes sociaux qui est crucial et qui contribue à maintenir les femmes dans une position de subordination par rapport aux hommes. Nos démocraties sont encore loin d'avoir atteint l'idéalement correct en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. La philosophe Géraldine Fraisse montre clairement que dans l'histoire de la lutte pour l'émancipation et l'égalité des femmes, la société, que ce soit dans sa sphère publique ou dans sa sphère privée, reste fortement marquée par la séparation des genres. Il faut reconnaître, au-delà des progrès réalisés, des évolutions, que la place dévolue aux hommes reste bien dominante. Oui, l'égalité homme-femme, c'est l'objectif pour faire reculer la violence, mais aussi emporter notre société vers une société plus juste. A l'exemple des thèses de Charles Fourrier, féministe, convaincue, pour qui l'extension des droits des femmes est le principe général de tout progrès social. Pas de chemin pour l'émancipation des hommes et des femmes si les femmes n'ont pas la même place que les hommes. Appeler les femmes, sexe faible est une diffamation, c'est l'injustice de l'homme vers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Comme Gandhi nous y invite, comme Aragon le citait, faisons de notre avenir le choix de non-violence de la femme. Faisons de la femme l'avenir de l'homme, un avenir plus juste, plus humain et plus fraternel. Merci. Merci, mon cher collègue.